alors c'est bon vous me voyez voilà là c'est juste un miroir que je tiens devant mon écran et voilà la bête donc je vous présente illustrator c'est un programme de dessin comme beaucoup en utilisent sauf que c'est un peu différent de photoshop puisque en fait illustrator permet de dessiner des formes voyez là je dessine un peu une sorte de patate donc quand on dessine une forme on peut zoomer dessus et on s'aperçoit qu'il ya des lignes bleues et sur ces lignes bleues il y a ce qu'on appelle les tangentes et des points c'est à dire que ça permet de contrôler la courbe voilà donc si je veux par exemple dessiner mettons gretchen et ben je fais une petite sphère comme ça qui va en fait marquer le haut du crâne et on peut évidemment retoucher à l'infini la courbe et puis en bas je vais dessiner une autre forme qui va être plutôt les joues et la mâchoire donc voilà et ensuite ce qu'on peut faire on a deux formes on peut les additionner pour en faire qu'une seule voilà pour les yeux c'est pareil on va dessiner une première forme comme ça voilà une deuxième voyez à droite c'est en fait il ya les curseurs qui permettent de contrôler les couleurs donc on peut changer de couleur à n'importe quel moment voilà on peut aussi changer la taille comme ça je réalise que l'oeil gauche est un tout petit peu plus gros que l'oeil droit donc je le retravaille et on peut évidemment zoomer à l'infini ce qui est quand même un gros avantages qui est aussi un peu un inconvénient parce que ça fait passer du temps sur des petits détails qui sont parfois un peu anodins et là vous voyez j'ai cinq formes là j'ai les yeux les paupières la tête et je vais dupliquer la forme des yeux du moins la forme qui entre ouverte pour ensuite créer les cils et voilà et alors le nez vous allez me dire le souci c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de contour ça c'est un c'est vraiment une technique enfin une plutôt une un graphisme en fait que j'ai adapté que j'ai adopté depuis depuis le début enfin parce que je trouve ça très élégant quand il n'y a pas de contours après chacun son truc mais le souci c'est qu'évidemment vous voyez là je dessine le nez et il n'y a pas de contours donc on ne le voit pas donc la solution c'est soit de le faire légèrement plus foncé mais le problème c'est que là elle a l'air alcoolique ou l'autre solution c'est de le faire de la même couleur et de le dupliquer et de le et de le mettre dans une teinture un peu un peu plus foncée ce qui va faire ressortir la forme du nez qui au dessus et cette forme du nez qui est ici et ben on peut retravailler par exemple pour ajouter la narine voilà et ensuite pour pas qu'elle ait non plus un trop gros nez on va retravailler la forme du dessous pour finalement ne laisser dépasser que les formes dont on a besoin voilà alors ça c'est le brouillon de la couverture du tome 5 voyez je le fais aussi sur illustrator je peux aussi sélectionner tous les contours de toutes les formes voyez donc là pour l'instant c'est relativement simple il n'y en a pas beaucoup à gauche ici ce sont tous les personnages que j'ai importé d'autres planches de bande dessinée y compris du tome 5 en fait c'est juste pour pouvoir prendre les couleurs voyez là je sélectionne par exemple la peau du visage de gretchen et ben cette peau je vais pouvoir ensuite la mettre dans mon nuancier de couleurs qui est ici alors évidemment je pose pas directement sur sur écran vous voyez bon là c'est un petit croquis que j'avais fait avec des têtes de zombies parce qu'on verra des têtes de zombies sur le reflet de la vitre et puis en fait c'est pas fait ça paraît anodin mais il faut aussi dessiner cette fameuse vitre cassée donc j'ai téléchargé beaucoup beaucoup d'images de de vitres cassées pour essayer de trouver la forme qui convient et puis aussi bas que fait gretchen derrière cette vitre alors il y avait toutes ces propositions voilà elle fait de la magie elle est stupéfaite ou tout simplement elle boit du thé parce que bon elle est anglaise et les anglais ont un fait un flègue bien connu face aux dangers voilà et alors donc voilà ça c'est un état un peu plus avancé de la couve voilà donc donc voilà gretchen elle aura cet air là elle est un peu énervé je vais ensuite de toute façon dessiner dessiner les points voilà parce qu'elle va être en position un peu de boxeuse mais là en fait je vous montre ça alors je vais faire évidemment ce que j'avais fait ce que je vous avais montré vous savez pour pour que le nez ressorte etc bon sachant que évidemment depuis cette phase du dessin j'ai quand même un tout petit peu retravaillé quelques détails voilà est ce que je voudrais montrer surtout là c'est vous allez me dire ce sont des formes dans les planches et dans en général général quand j'utilise illustrator ce sont des aplats de couleurs c'est à dire que les couleurs sont plates il n'y a pas de dégradé or sur la couverture il y en a donc comment ça se fait et bien tout simplement parce que sur illustrator on peut décider de décomposer les formes grâce à ce qui s'appelle un filet de dégradé c'est à dire en fait un outil qui permet de tracer une sorte de quadrillage au sein même de la forme vous voyez je vais zoomer encore un petit peu et voyez ça a créé une sorte de damier qui épouse un peu la forme de la 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 forme en elle même et donc ça permet de chaque point lui donner une couleur différente voilà ça ou même comme ça bon là je vous avoue c'est vraiment pas beau pour l'instant c'est ça ça demande évidemment être retravaillé mais en gros c'est je fais ça à peu près avec tous les éléments et je fais ça évidemment aussi avec voyez les joues si je veux lui donner par exemple des joues un peu rouge et ben là je vais utiliser cet outil voilà bon là ça 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 mérite quand même d'être travaillé assez pendant assez longtemps pour bien placer les points voilà et ça lui donne un petit blush voyez à tout d'un coup elle est amoureuse voilà les joues qui rosissent alors là on est encore un peu plus loin voyez j'ai fait tous les tous les filets de dégradés voilà celui je vous montrais tout à l'heure avec le nez ben voilà il est il est ici voyez donc ça a demandé quand même pas mal de boulot parce qu'il ya beaucoup beaucoup de nuances il a fallu placer les ombres aussi au niveau des yeux parce que chaque objet évidemment a une ombre donc les cheveux eux mêmes ont une ombre il a fallu faire évidemment le détail de des métacarpe du cuir et des petites coutures sur les gants enfin voilà je vous passe les détails bon ça paraît fastidieux évidemment ça l'est mais bon évidemment j'adore ça et si on n'aime pas ça on n'aime pas illustrator voilà non là je voudrais juste montrer les cheveux alors voyez les cheveux évidemment on peut les sélectionner un par un alors vous allez me dire il ya de quoi devenir fou si on les trace un par un parce que oui là chaque cheveux est indépendant voyez celui là je peux même l'enlever par exemple voilà là j'ai utilisé aussi un outil qui s'appelle le dégradé de forme c'est à dire que là je vais dessiner un cheveu par exemple je vais en dessiner un deuxième et je vais je vais dire à l'ordinateur fait moi tous les cheveux entre les deux voyez alors si je fais le change la forme de celui là ça va faire ça donc ça à partir de ce moment c'est intéressant le seul problème c'est que évidemment si c'est très mécanique et quand c'est mécanique et ben c'est pas beau donc qu'est ce que je fais alors ça m'aide à dessiner quand même la plupart des cheveux et ensuite je vais décomposer tout ça mais ce que je vais faire évidemment après c'est qu'il ya certains cheveux auxquels je vais donner une plus grosse épaisseur il ya certains que je vais redessiner voyez comme celui là ou celui là et il ya certains que je vais déplacer pour les rapprocher les uns des autres en fait pour créer quelque chose d'un peu irrégulier parce que quand c'est trop régulier c'est pas beau donc c'est ça ça finalement représente bien en fait l'utilisation de l'ordinateur c'est à dire ça peut être un outil formidable mais il faut pas non plus trop se baser dessus voilà il faut quand même garder le contrôle sur tout ce qu'on fait et là en l'occurrence je garde le contrôle sur chacun des cheveux donc là je vous montre un stade très 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 avancé la couverture voyez j'aime bien zoomer parce que voilà illustrator ça permet de zoomer alors là on retrouve nos cheveux et pour on peut voir que en fait il y a attendez je voilà c'est ici il y a aussi un dégradé au sein même de chaque cheveux et de chaque mèche de cheveux voyez là c'est une mèche je peux la l'extraire voilà je peux la prendre la remettre et il y a ce petit dégradé que vous voyez ici dans lequel je dis bah écoutez ça va du du violet foncé au rose pâle et ça revient au violet foncé voyez et si je change les petits curseurs et ben ça change aussi pour mes cheveux donc j'ai fait ça pour chaque mèche évidemment et là on retrouve aussi les cheveux que j'ai dessiné qui ont eux aussi une sorte de petites courbes voilà qui permet de de changer le gradient voilà alors je vous passe tous les détails on retrouve évidemment la vitre dans laquelle il y aura donc des reflets de méchants zombies qui donc font face à gretchen dans chaque couverture il ya toujours de toute façon un reflet parce que j'aime beaucoup les reflets voilà alors là on peut les cacher pour ne voir uniquement que que la vitre on peut aussi les remettre voilà voilà il y en a encore un ici je vous ferai pas de dézoom total de la couverture parce que bon ça sera un peu une surprise donc c'est pour ça que je vous montre sur tous les détails et et voilà et si on peut voir également ici si on masque attendez c'est un peu compliqué parce qu'il ya beaucoup de calques voilà voilà donc là on voit un peu les zombies dans leur totalité avec évidemment tous les traits donc ça il a fallu les dessiner chacun alors vous les reconnaissez peut-être on les voit dans le tome 4 évidemment tous ces zombies et et puis de l'autre côté il fallait dessiner gretchen et gretchen avec ses points je pense qu'on peut même peut-être faire une petite animation un peu la street fighter en fait où elle est là en montant sa garde en tenant sa garde prêt après après à balancer un coup de poing voilà et puis bah que vous dire d'autre bah voilà moi j'ai évidemment passé un temps fou à faire le zip de son blouson et puis vous remarquerez aussi que évidemment dès qu'il ya un objet avec un reflet et ben il faut que je dessine le reflet là le reflet évidemment bah ce sont les zombies un voilà et puis on peut à tout moment encore changer des choses mais le seul souci avec illustrator c'est qu'à un moment bah il faut s'arrêter et donc heureusement pour ça j'ai quand même un rédacteur en chef qui arrive à me dire à un moment donné c'est bon ne touche plus à rien et puis je peux avancer parce que sinon honnêtement j'aurais pu passer deux mois sur cette couverture